Salut la compagnie, ici Marco et dans cette vidéo on se retrouve pour parler des spoils de l'épisode 103 à 105 de Dragon Ball Super. Le synopsis nous dit, face à un Gohan qui a retrouvé son aspect d'autrefois, Motamo fait barrage avec son ventre mais se fait sortir par un Kamehameha. Gohan poursuit et se retrouve ensuite avec pour adversaire Omni de l'univers 10. Il se charge mutuellement avec puissance, porte des coups, mais en un instant, les coups rapides de Gohan pénètrent Omni. Alors qu'Omni est envoyé dans les airs, un pendentif tombe de son coup. Bon bah comment le synopsis spoil le tout, c'est ouf quoi. Donc on sait déjà que Gohan va éliminer Motamo avec un Kamehameha. On se doutait quand on avait vu la preview de l'épisode 103, vu la grosse traînée qu'il y avait derrière Gohan, qu'elle est jusqu'à la fin de l'arène, que c'était ça. J'avais d'ailleurs dit dans ma preview de l'épisode 103 que je pensais qu'il allait éliminer un ou deux combattants de l'univers 10 avec le Kamehameha qui sortait de l'arène. Finalement c'est Botamo qui va se faire éliminer comme ça, donc j'avais en partie raison. Et avoir en partie raison, ça veut dire avoir raison, capiche ! Du coup la véritable information qu'on a ici et qui nous fait réfléchir, c'est celle du médaillon d'Omni. Parce qu'on n'a pas la place dans un synopsis de parler de choses inutiles, donc s'ils font allusion au médaillon, c'est qu'il va avoir un rôle à jouer dans l'épisode. Et j'aurais bien quelques théories à partager avec vous à ce sujet là. C'est le médaillon qui lui a offert sa moment et il va être fâché quand elle apprendra qu'il l'a perdu. Un combattant était enfermé dans ce médaillon, que ce soit intentionnellement ou pas. Et du coup il va se déchaîner durant le tournoi à partir de maintenant. A l'image de l'OAV de Broly, le médaillon permettait de canaliser l'énergie d'Omni. Maintenant qu'il l'a plu, il va être complètement incontrôlable et son ki va se déchaîner. On apprend également que Ribrianne va se faire un stop alors qu'elle voulait attaquer ses 17 parce que Zircol va la défier. Et que son Goku va se battre contre le Yardra. Bon j'imagine pas le Yardra super balèze. Je me dis juste que comme il peut se téléporter partout, on l'a déjà vu dans l'épisode 100, il va poser vraiment beaucoup de problèmes à Goku parce que Goku il pourra pas le taper, il va s'abuser à faire ça. L'autre il va se tépé partout, il va être chiant. Et à un moment donné, Goku il va utiliser la technique de la téléportation, ce qui va surprendre le Yardra. Et bam un petit coup de coude et tu vas te retrouver dehors. Par contre, pour ce qui est de Zircol, sans déconner c'est pas un nom de médicament ça ? Pour ce qui est de l'épisode 104, on nous dit Grâce aux efforts de Gohan, tous les guerriers de l'univers 10 ont été battus. L'univers 10 a donc été annihilé. Pendant ce temps, Hit est dispo, les plus forts combattants se préparent à l'affrontement dans l'arène. Dispo a cerné le Tokitobashi de Hit, mais... Bon bah j'avais prévu que l'univers 10 se fasse détruire à l'épisode 103. Finalement ça arrive au 104. J'étais pas très loin, par contre j'avais surestimé Gohan. Je pensais qu'il allait éliminer tout le monde en un seul épisode. C'est pas bien hein Gohan, t'es pas aussi fort que d'y paraît. Pour ce qui est du combat entre Dispo et Hit, j'imagine bien Dispo trouver un moyen de contrecarrer le Tokitobashi de Hit. Et du coup, un Hit sans le Tokitobashi, c'est un petit peu comme Goku et Vegeta sans la transformation en Super Saiyan. Il va le plus grand chose, et là c'est le cas pour Hit. Parce que je pense que, en termes de force brute, Hit est beaucoup moins balèze qu'un Goku et qu'un Vegeta. Par contre, c'est clair que le fait qu'il puisse arrêter le temps pendant une demi-seconde, ça contrebalance totalement. Et c'est pour ça que je pense que Goku va intervenir. C'est parce qu'il veut l'aider, afin de pouvoir se bastonner contre Hit après. Parce que Goku, il a toujours rien compris au tournoi. Le mec, il pense toujours qu'il est là pour affronter des adversaires puissants, alors qu'en fait, il joue sa vie quoi. Il joue la vie de son fils, il joue la vie de sa petite fille. Mais bon, ça, ça lui passe encore par-dessus. D'après les informations qu'on a, il va même se transformer en Super Saiyan God. Alors, c'est un peu la transformation qu'on n'attendait plus. Parce que c'est vrai qu'autant dans le manga, on la voit régulièrement, même chez Vegeta, et ça, ça fait plaisir. Et il y a beaucoup de gens, moi le premier, qui reprochaient le fait que l'anime le mettait complètement aux oubliettes. On avait du SSJ Blue, SSJ Blue, SSJ Blue, de temps en temps le SSJ 2, pour se rappeler que Goku, il sait se teindre les cheveux en jaune. Mais en dehors de ça, c'est vrai qu'on avait complètement abandonné cette forme de Super Saiyan God. Et ça fait plaisir de la retrouver. Ça lui recréait un intérêt. Parce que c'est vrai que du coup, avec toutes les transformations qu'il y a eu de Goku, c'est vraiment celle qu'on a complètement zappée super vite. Tu le vois comme ça, 3, 4 épisodes, et un OAV. C'est tout. Donc là, remettre de l'intérêt dans cette transformation, je trouve que c'est vraiment très bien. Ça permettra aussi de justifier le fait que Goku ne va pas claquer toute son énergie maintenant. et de montrer aussi qu'il n'en a pas besoin pour Dispo. Ce qui permet à Dispo, sur l'échelle de puissance, d'être un peu en dessous des autres combattants de l'univers 11, comme Jiren ou Toppo. Personnellement, j'imagine aucun de ces combattants tomber. Que ce soit Dispo, Hit ou Goku, pour moi, c'est 3 personnages qu'on va avoir tout le long. Et si jamais il doit y avoir un retournement de situation, ce que j'espère de tout cœur, je pense que ces 3-là seront encore présents sur l'arène à ce moment-là. Ils sont bien trop puissants pour qu'on les dégage. Même Dispo, si on n'a pas trop d'infos sur lui, je pense quand même qu'il fait partie des plus puissants. D'ailleurs, on le voit dans le ending, et je le dis assez souvent pour moi, le ending est une information importante. Alors pour l'épisode 105, les informations, elles sont déjà beaucoup plus limitées. La seule chose qu'on a, c'est Muten Roshi pourra-t-il, lui qui s'est entraîné dur pour arriver à gérer sa libido, faire face à la tentation contre la guerrière sexy de l'univers 4. Et devinez comment cette guerrière s'appelle, hein ? Devinez ! Et non, vous rêvez pas ! Je pense que c'est la fin pour notre petit Muten Roshi, hein ? Bon bah déjà, il aura quand même joué son rôle, hein ? Il aura aidé à éliminer un personnage avec l'aide de Krillin quand il fait son Kamehameha qui éjecte un combattant l'univers 10. Il aura également participé en stoppant le personnage que Tenshin Han élimine après. Je pense qu'il aura déjà joué son rôle. Il a fait bien plus que ce qu'on pouvait espérer compte tenu de ses capacités physiques. Et là, maintenant que Gohan a eu la super idée de demander à tous les guerriers de se séparer, bah, Muten Roshi... Il est pas capable de se battre tout seul, hein ? Franchement, c'est pas vraiment le guerrier le plus puissant du monde, hein ? Il a pas le niveau pour un tournoi de cette envergure, hein ? Mais je pense quand même qu'il va pas se faire éliminer direct. Il va essayer de se contrôler. Il va y arriver ou pas. Mais en tout cas, il va se faire éliminer par une personne de l'univers 2. Ça me paraît évident. Après, on pourra quand même saluer la performance du bonhomme. Bien joué, Kamehameha. Voilà, cette vidéo de spoil est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas, je me suis bien marré à la faire. Je pense que je vais moins rigoler à la montée. Mais je vais m'auto-détester quelques jours suite à ça. Quoi qu'il en soit, je vous retrouve très bientôt pour l'épisode bilan des 100 premiers Dragon Ball Super. Ça fait quelques temps que je vous la promets déjà. Promis, elle arrive. Elle est bientôt terminée. Ça me demande beaucoup de temps. Mais c'est dans les chantiers. Et ça arrive très bientôt. En attendant, je vous souhaite de continuer à kiffer. Et je vous dis à bientôt. Tchuss !